Dans le sud du Pakistan, il y a de l'eau à perte de vue. Sous ce lac, des centaines d'hectares de champs et des villages inondés. Certains habitants y trouvent refuge dans des zones partiellement inondées et sont contraints de vivre autour de cette eau insalubre. Les familles ont du mal à vivre à cause de la qualité de l'eau qui est sale. On y trouve des serpents et des insectes, mais il n'y a aucun choix, ce qui entraîne des maladies cutanées pour les plus petits et pour leurs mains. Dans cette zone, l'accès aux soins est désormais très compliqué car les rues sont inondées et l'eau empêche l'accès aux formations hospitalières. Ainsi, le manque d'eau potable cause d'autres problèmes de santé dans les campements. Ils vivent dans des conditions de vie précaires avec la promiscuité qui sévit dans des campements. Dans les zones épargnées par ces inondations, les conditions de vie des femmes et des jeunes filles les obligent à cohabiter avec les hommes, ce qui, du reste, les expose à des maladies. Pour essayer de juguler cette situation, les autorités locales ont distribué des tentes, mais pas assez pour les centaines de femmes qui y ont trouvé refuge. Les distributions d'eau et de nourriture sont très souvent chaotiques et les femmes qui y vont rentrent les mains vides. Les femmes enceintes ne bénéficient d'aucun suivi médical, ce qui les expose à de multiples infections, toute chose qui laisse penser à une impuissance des autorités.